Oh là la famille c'est Q et Olive. Bienvenue sur la famille Q, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, bordel, sinon elle va faire la gueule. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo entre toi et moi, on va discuter juste quelques minutes. Il faut que je te dise un petit truc et on en a longuement parlé sur le Discord, mais si tu n'es pas sur le Discord, tu ne peux pas le savoir. Et en fait c'est un truc qui m'avait aussi marqué il y a deux ans quand on prenait des cours collectifs avec Olive, avec la petite vachette là qui était une petite boule de poils, toute mignonne et toute saloperie, c'est vrai, ben oui. En fait le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est quoi ? C'est essaye de traiter un peu plus ton chien comme un chien et il y a plein de choses derrière ça, derrière ce postulat de départ, en fait l'élevage où j'ai pris Olive à la base, l'éleveuse nous avait dit quoi ? Elle nous avait dit, quand elle nous a laissé Olive le jour où on l'a récupérée, elle nous a dit quoi ? Elle nous a dit, s'il vous plaît, rendez votre chien heureux. Rendez votre chien heureux, rendez Olive heureuse et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éduquer la bien. Ensuite, je vais partir sur ce que nous avait dit l'éducatrice à l'époque quand on allait au cours collectif avec Olive. Elle nous a dit quoi ? Elle nous a dit, monsieur vous êtes complètement gaga, surtout vous, vous êtes gaga tous les deux d'Olive, vous êtes gaga de la petite boule de poils qu'Olive était à l'époque, surtout vous monsieur, mais ne la traitez pas comme une princesse. Donc, je vais partir de ces deux phrases de l'époque, de l'éleveuse d'Olive et de l'éducatrice, pour essayer de te faire passer un message qui va peut-être pas te plaire selon ta sensibilité accrue ou pas en 2021. Donc, ça risque de pas te plaire, quoi, en gros, vu que les gens sont ultra sensibles, bref. C'est qu'en fait, en principe, beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui encore, disent que le chien a besoin d'amour. Par exemple, là, sur ma vidéo sur TikTok, qui a fait plus de 800 000 vues, où je disais, en gros, que les chiens ont un besoin de devoir remplir leurs besoins d'activités physiques, mentales. J'ai rajouté par écrit qu'il y avait tout ce qui était olfactif, sociabilisation, etc., etc. Et, bon, d'un côté, t'as les gens qui sont d'accord avec ce que je dis, les d'autres qui trouvent ça normal encore en 2021 d'enfermer son chien dans un jardin. Parce que, oui, quand tu fous ton chien dans un jardin et que tu vas pas faire des balades avec, j'appelle ça l'enfermer. Mais, bon, bref, on traitera de ça dans d'autres vidéos futures. Et t'avais des gens qui disaient qu'un chien a un besoin d'amour. Alors, c'est faux. C'est nous qui avons besoin de papouilles et de câlins, et de « Oh, il est trop mignon ! » C'est nous qui en avons besoin, être humain. C'est pas le chien. Est-ce que, pour autant, il kiffe pas ça ? Non. Mais le chien, quand tu parles de besoin intrinsèquement, il a pas besoin de ça. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin de se dépenser physiquement, mentalement, de renifler. Il a des besoins olfactifs, des besoins sociaux. Il doit avoir des congénères. Et je t'en passe et des meilleurs. Mais c'est surtout nous que ça fait kiffer. En fait, et ça, je crois que c'est Gaër qui l'avait dit. On avait une discussion avec Danton Sleep sur le Discord. Et je crois que c'est Gaër qui avait dit qu'en fait, un chien a besoin plus d'un cadre, de règles que d'amour. Mais c'est absolument vrai. La vérité, c'est qu'un chien n'a pas vraiment besoin d'amour. Il a besoin d'être traité correctement, d'être respecté, bien sûr, en tant que chien. Encore une fois, je dis en tant que chien, ça a son importance. En fait, il a besoin de voir ses besoins de chien remplis et d'être traité comme un chien. Maintenant, si ta sensibilité, elle est triggered, je vais être honnête jusqu'au bout, nous, les premiers, on chouchoute Olive, on lui fait des câlins, on lui fait des papouilles, elle vient sur le canapé faire des câlins avec nous, des léchouilles et tout et tout. Mais tout ce que je dis, toujours, j'essaye de faire la part des choses, j'essaye de te donner quand même des conseils. Et en fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, le seul message important que j'ai envie de te dire quand je te dis de traiter ton chien comme un chien, c'est au moins pendant qu'il grandit, quand tu le récupères chiot jusqu'à ce qu'il devienne adulte bien dans ses pattes, essaye de te retenir. Évite de tout le temps prendre ton chien dans les bras, évite de tout le temps le papouiller de machin. Évite de le traiter comme un bébé, comme un être humain, quoi, en fait. C'est ça l'idée. Même si tu vas me dire, mais qui ferait ça à un bébé, tout le temps le prendre comme ça, le papouiller ? Personne ! Mais tu fais ça à ton chien ! Mais c'est pas normal ! Pourquoi je te dis ça ? En fait, bon déjà, t'as le risque de surattachement. Ça, c'est classique. Et ça fait rire les gens, mais en fait, le surattachement, c'est pas quelque chose de gaulerie. Sauf si tu comptes passer les 14 années de la vie du chien chez toi sans avoir de travail en extérieur, sans laisser ton chien tout seul et tout, c'est pas gaulerie, la surattachement. Donc bon, j'ai pas envie d'épiloguer sur le sujet. Je pense que tu te dis que c'est évident. Après, t'as le côté aussi que j'appelle le syndrome du petit con qui peut faire ce qu'il veut. Le petit chien qui teste les limites, tu le laisses tout faire, monter sur le canap, machin bidule, tu lui fais tout le temps des papouilles, il risque d'être un petit con, se permettre des choses qu'il ne devrait pas, etc. Et en fait, moi, si tu me connais, donc si tu connais la famille Q, si tu fais partie de la famille depuis un moment, et si c'est pas le cas, tu t'abonnes, bordel ! Eh bien, tu sais comment je pense. Tu connais ma façon de penser et moi, je te conseille souvent de serrer la vis, d'être ferme, au moins, pendant, je dirais, un an. Allez, ça dépend du caractère, ça dépend de la race du chien, etc. Ça dépend de ce que tu mets en place à côté. Mais moi, je te conseille souvent que pendant que le chien, il est chiot, il est jeune ado, jeune chien adulte, donc ouais, ça fait à peu près un an, quoi. Serre la vis, mets des règles en place, n'y déroge jamais, sois ferme, mais encore une fois, quand je dis ferme, ça veut pas dire lui mettre des balayettes. C'est pour ça que je te dis, en fait, évite de le foutre sur le canapé, évite de le foutre dans la chambre, évite de le faire dormir dans la chambre, évite de le foutre sur ton lit. Si tu fais trop d'anthropomorphisme, ça peut créer des problèmes de comportement plus tard. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est que tu évites de créer des problèmes là où t'aurais pu les éviter. Voilà. Donc, je te juge pas, moi aussi, j'étais complètement gaga d'olive, mais pendant un an, on a pris sur nous, on s'est fait violence, on l'a fait dormir vraiment dans son endroit pendant un an, on l'a empêché d'aller sur le canapé, elle n'avait pas le droit de rentrer dans la chambre. Si elle était en train de faire une connerie en direct, etc., on essayait de la rediriger, machin, mais quand c'était trop grave, on lui expliquait comment tu vas me dire cul, on explique à un chien qui fait une connerie, l'ignorance, l'enfermement, donc l'ignorance forcée. Moi, la vérité, c'est qu'elle est arrivée, on était complètement gaga, ensuite, on a compris qu'on allait en chier notre race. Du coup, on s'est dit, allez, on va un peu serrer la vis, du coup, on a arrêté de la traiter comme un bébé humain un petit peu, et puis après, quand c'est devenu un adulte, une adulte plutôt cool, on a baissé les règles, on l'a laissé faire plus de choses, et nous-mêmes, on a repris les câlins, etc. Autant la phase où ton chien, il grandit jusqu'à l'âge adulte, c'est vraiment périlleux, c'est vraiment un truc où tu foires un détail, ça peut avoir des répercussions sur l'avenir. Autant une fois que ton chien, il est adulte et bien codé et bien dans sa tête et dans ses pattes, tu peux te permettre un petit relâchement, quoi. Coucou, 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 tu vois ça, quand tu traites ton chien comme une petite princesse, tu peux le faire, on n'est pas là pour juger, mais évite de faire ça quand il est chiot et après ça te donne un petit con, une petite saloperie là. Je ne pousse pas le détail plus longtemps, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à le faire en commentaire, si tu trouves que, si j'ai choqué ta sensibilité, tu le dis aussi, ça me fait plaisir, enfin ça me fait plaisir d'avoir un commentaire pour le référencement. En tout cas, bon voilà, c'était un petit truc comme ça et ça se décline dans beaucoup de choses, des sujets que j'ai traités dans d'autres vidéos mais j'avais envie de te dire ça parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup si tu le rejoins, bordel de merde, il y a le lien en commentaire, il y a le lien en description, moi je te fais la biche, je te dis à la prochaine, ciao !